Vous êtes sur la RTNC, la RTNC.cd. Il est temps de vous informer à la une d'ici soir. Le finaliste à l'heure de l'épreuve pour un diplôme d'État. Près d'un million de candidats finalistes à l'examen d'État édition 2022-2023 en député. Les épreuves, c'est lundi 26 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Images à suivre dans ces journales. La jeunesse de l'idée peste de l'espace grand Bandundu condamne le discours de haine. Ces jeunes appellent la population congolaise à réserver un accueil délirant aux garants de la nation lors de sa visite dans cette partie de la RDC. Madame, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. A toutes et à tous, bienvenue si vous nous réjoignez sur la RTNC. Rendons-nous tout de suite au Casa Oriental où le chef de l'État a pris part à la célébration du jubilé d'argent de Mgr Bernard-Emmanuel Kacenda, évêque du diocèse de Mboujimaï. Invité de marque, le président Félix Tshisekedi a réitéré son appel à l'unité nationale du peuple congolais. On débute ses journales avec ses reportages de Pierre Kibambé-Somwe, Jean Champion, Ndangi et Jean Kazadi. Une journée dominicale toute particulière, ce dimanche 25 juin 2023 dans le Grand Kassai. L'église catholique du Kassai Oriental a célébré le jubilé d'argent de Mgr Bernard-Emmanuel Kacenda, évêque du diocèse de Mboujimaï. L'événement a été marqué par une grande messe d'action de grâce au stade de Kachala-Bonzola dans la commune de la Kanchi, une messe à laquelle a participé le président de la République Félix, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le show de l'État a été accueilli chaleureusement par Mgr Kassanda et les évêques de différents diocèses du pays présents à la cérémonie. Il a salué l'assistance venue très nombreuse au stade avant d'être installé par les protocoles d'État à la tribune où l'on a noté la présence des officiels, membres du gouvernement central, députés et sénateurs, du gouverneur de province et des notables du Kassai Oriental. Au cours de la célébration écharistique, l'évêque du diocèse de Mboujimaï a d'entrée de jeu si construit le sens de la prière du jour. Prions pour rendre grâce à Dieu d'avoir permis à son serviteur d'accomplir 25 ans d'évêque au diocèse de Mboujimaï. Prions aussi pour notre président de la République à qui l'éternel Dieu a accordé 60 ans de vie et pour qu'il continue à faire du bien, a indiqué Mgr Bernard Emmanuel Kassanda. Un des temps forts de cette célébration, ce sont les différents messages lus, notamment ceux du pape François et du nonce apostolique Ettore Balestrero. Mgr Marcel Outenbi, président de la conférence épiscopale nationale du Congo, a vivement salué la présence du président de la République à cette messe d'action de grâce. « Votre participation est un signe d'une collaboration saine entre l'Église et l'État congolais pour le service et le bien-être de la population », a souligné l'archevêque de Kisangani. Convié à prononcer un mot de circonstance, le président de la République a félicité Mgr Bernard Emmanuel Kassanda pour la célébration de son jubilé d'argent et salué les qualités d'hommes de droiture, d'honnêteté, de sagesse, de l'évêque du diocèse de Mboujimaï, des valeurs qui doivent profiter à la province et au pays, a dit le chef de l'État. « J'ai fait de mon mandat à la tête de mon pays un mandat pour lutter contre les antivaleurs. Et je sais que nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion d'en parler, vous et moi. Voilà pourquoi je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Mgr Emmanuel Bernard Kassanda est un grand homme, un homme de valeur. Je compte sur vous, comme je le disais, parce que je rêve d'un Congo meilleur. Depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays, je me suis rendu compte de l'immensité du gouffre dans lequel ce pays se trouvait. Et je dois m'appuyer sur des hommes et des femmes de valeur, des hommes tels que vous, pour réussir ma mission. Permettez-moi également, Mgr, de remercier et de rendre hommage à Mgr Marcel Outembi, ici présent, pour son discours et ses mots aimables et encourageants à mon endroit et à l'endroit de l'État congolais. Oui, Mgr Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation. Je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire que l'Église doit être au milieu des Congolais. L'Église doit demeurer au milieu du village, prêcher l'amour, l'unité des Congolais. Garant de la nation, de l'unité nationale, le président de la République a indiqué qu'il n'acceptera jamais toute dérive en matière de sécurité du pays et visant à désunir le peuple congolais. Au nombre de cadeaux remis à Mgr Bernard Emmanuel Cassanda, l'on retiendra les dons présidentiels, une Jeep 4x4 dont les clés ont été remis personnellement à l'effet d'un bouche-maille par le président de la République. Je le disais en titre, le finaliste à l'heure de l'épreuve pour un diplôme d'État. Près d'un million de candidats finalistes à l'examen d'État édition 2022-2023 ont débuté les épreuves sur toute l'étendue du territoire national. Je nous propose de suivre ce qu'on en sait que nous propose la rédaction. Stress, angoisse, sérénité, ces élèves finalistes des humanités n'avaient qu'une seule hâte, être au plus vite devant leurs questionnaires. Sous les plus d'un million des candidats enregistrés dans 26 provinces, la province du Congo central enregistre en elle seule près de 5 mai finalistes. Tout le matin, chaque candidat était devant sa salle pour suivre minutieusement le dernier consigne avant le démarrage de ses épreuves. La ministre provinciale en charge de l'éducation, Carole Kiatasabou, qui a lancé ses 4 jours d'examen d'État, a exhorté ses finalistes à plus de concentration. Contrairement aux années précédentes, les taux de participation ont largement augmenté cette année dans la province de Olumami. La province éducationnelle 1 de cette province a ouvert le porte de ses centres pour accueillir plus de 12 000 candidats. L'égo a été donné par le ministre provincial en charge de l'intérieur, représentant les gouverneurs de la province au complexe scolaire La Termitière. Les retours de la paix a favorisé les bons déroulements de l'examen d'État en Itourie. 27 000 candidats, dont 11 000 femmes, ont répondu présents à ces épreuves. Épée Mbounia a été choisie pour lancer officiellement ses 4 jours dans cette province par le gouverneur Luboyaka Shamajouni. Les portes des septembre 7 centres de la province du Kassaï central ont été aussi ouvertes pour accueillir une centaine de finalistes. Combattre la peur afin de donner à la province un lauréat cette année était le maître mot du gouverneur John Kabea Shikai qui a lancé ces épreuves. La province du Nord Kivu, parmi les provinces qui ont enregistré plus de candidats au cours des 7 57e éditions, plus de 62 000 finalistes y ont répondu présents dans 52 centres. C'est à l'Institut de Goumbé que le gouverneur a procédé au lancement de ces tests. Toutes les mesures sécuritaires ont été prises pour garantir la sécurité physique des enseignants comme élèves, a rassuré Constant Dima. L'Institut technique commercial de Mouika a servi des cadres au lancement des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État en territoire de Mouika dans la province du Kassaï par l'administrateur du territoire. Plus de 18 000 candidats, dont 6 000 filles, ont été répartis dans 67 centres. Les taux de participation de filles restent toujours faibles au Kassaï Tchikapa. La province a enregistré cette année 6 000 finalistes filles sur un total des plus de 14 000 candidats. Et c'est le ministre provincial de l'Intérieur, au nom du gouverneur, qui a procédé au lancement de ces épreuves au lycée Dissanka. Les statistiques sont également en hausse dans la province du Okatanga. Plus de 57 000 candidats ont été répartis dans plus de dizaines de centres. Et c'est le gouverneur, Jacques Yaboula Katwe, qui a lancé ces épreuves 2022-2023 à partir du collège Saint-Boniface-Kitoumani de la commune de Kamalondo. A Kinshasa, le bourgomestre de la commune de Mongafoula était également ce matin dans plusieurs centres de sa juridiction pour s'assurer du bon déroulement de ces tests. C'est au lycée de Kimouinza qu'il a débuté sa ronde. Partout où il est passé, il a appelé ses finalistes à faire preuve, à plus de bravoure. Toujours dans le même registre, la discipline a régné dans le centre situé dans la commune de Ngalima. Tel est le constat de l'autorité municipale qui a fait la ronde de différents centres pour se rendre compte du déroulement des épreuves de l'examen d'Etat dans son entité administrative, Cédric Elina. Une ronde dans les différents centres de son entité administrative pour se rendre finalement compte du déroulement des épreuves de l'examen d'Etat. Dieu merci Maïbazilo Angabourgoumestre de Ngalima. Il l'un de rares à s'investir pour épauler les autorités compétentes en vue de garantir un bon déroulement à ses épreuves dans sa commune. Une visite de l'autorité municipale placée sous les signes également d'encouragement finaliste. Nous étions venus à temps que le premier citoyen est responsable de la municipalité pour encourager nos compatriotes qui sont en train de passer l'ère se prévue des examens d'Etat aujourd'hui. Et nous nous avons dit que voilà, il n'y aura pas de choses spéciales. Ce sont que les différentes matières qu'ils ont accumulées tout au long de cette année que les examinateurs vont essayer de les reposer pour voir s'ils ont bien accumulé. Donc ils ne doivent pas être trop stressés, ils doivent être à l'aise. Et lorsqu'ils entrent, s'ils ont la foi chrétienne, qu'ils commencent à prier. Et puis après deux ou trois minutes, ils commencent les examens calmement et ça va aller. Nous sommes venus aussi représenter notre chef de l'état sur l'expertise Antoine Toulombo qui compte surtout sur la jeunesse parce que la jeunesse c'est vraiment le bras séculé de notre pays. Parce qu'il est venu d'un pays et le présent dépend de la jeunesse. Nous avons voulu vraiment les encourager pour leur dire que l'état comme on le compte sur eux. Satisfait de l'organisation et surtout de la discipline observée, l'autorité municipale a rassuré les organisateurs quant à sa disponibilité pour la réussite de ces épreuves. Et puis c'est trois mots qui constituent l'essentiel d'une rencontre entre ressortissants de l'espace grand Katanga. Unité, paix et le vivre ensemble. José Baiton. La commission électorale nationale indépendante à Gemma Tembo Toto prône l'unité et la cohésion des filles et filles du Katanga. Il a lancé cet appel au cours d'un dîner des fraternités organisé le samedi 24 juin en son honneur par la fondation Katanga. Notre message, c'est pour dire que plus jamais la division entre nous, plus jamais la haine, l'ombre dans nos étions divisées et l'ombre dans nos étions fragilisées, l'ombre dans nos étions de ce peuple-là à qui on donnait le poutre pour jouer son frère, sa croissance. Nous sommes ici parce que je sens la paix, la vocation d'évenir mes frères. Et vous êtes obligés de vous considérer comme mes frères. Quelles que soient vos églises, quelles que soient vos villes, vous êtes mes frères. La rencontre s'est déroulée sous une ambiance festive et fraternelle venue des quatre coins de l'ex-province du Katanga. Les ressortissants du gros Katanga, les toutes tendances confondues présents à cette rencontre, non jurées que par la paix et l'unité. Allez, on change carrément de chapitre quelques jeunes talents de la capitale quinoise au cours d'une conférence de battue au sujet du marketing digital et la distribution numérique des œuvres artistiques. Un reportage de Didier Amessi et Fifi Moukundi. Les jeunes artistes du district de Mouamba sont outillés afin de compétir avec professionnalisme. C'est au terme de la conférence axée sur l'art et business. Les intervenants ont insisté sur l'importance du numérique dans la carrière d'un musicien, chorégraphe, danseur et autres acteurs du secteur. Et nous, nous apportons la solution à ces problèmes car nous permettons aux artistes non seulement de distribuer leur musique à l'international sur les plateformes de streaming et téléchargement légal, mais nous leur permettons aussi d'avoir cette facilité d'accès à leurs fonds. Dans cette initiative, la structure primitive musique et ses partenaires visent non seulement la promotion des jeunes talents, mais aussi à redorer l'image de la jeunesse de cette partie de Kinshasa. Parce qu'on a vraiment besoin que les jeunes puissent avoir conscience que ce qu'ils font aujourd'hui comme art, ça peut leur apporter beaucoup de choses dans l'avenir en fait. Nous voulions montrer que les jeunes de Mouamba peuvent présenter autre chose que ce que nous avons l'habitude de voir. Faire en sorte que nous puissions les présenter au grand public, nous puissions les présenter à tous ces producteurs, tous ces gens qui aiment la musique, qui peuvent faire quelque chose pour eux. Cette conférence plante le décor du festival Mouanamo Amba, qui sera organisé du 30 juin au 2 juillet 2023 à l'espace Pistop Resto dans la Sainte de l'Université de Kinshasa. Dans l'actualité également, plus de 25 jeunes filles outillées sur l'hygiène de la peau et le maquillage dans le cadre de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille nous informe Emanuela Commissaire. Côté en main, cette jeune fille albinos s'applique à maquiller. Elle est parmi les 25 filles venues apprendre le métier de maquillage pour leur autoprise en charge dans la société. Formation initiée par Nelly Michel Sangoua, spécialiste en maquillage et la structure plurielle, dont la première dame de la République, Denise Nyakiru Tshisekedi, est marraine. J'ai remarqué que les filles ici avaient beaucoup de talent, elles s'intéressent à tout ce qui est dans le domaine de la beauté, mais elles n'ont pas vraiment les moyens d'aller plus loin. Donc je voulais vraiment les initier à ce métier pour qu'elles puissent voir toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à elles. Après cette formation, je leur dirais continuer à persévérer. Il faut vraiment avoir envie de développer son expérience, être curieux, être ouvert. L'un des points essentiels à marteler au cours de cette formation accélérée, c'est l'hygiène de la peau et l'entretien des outils de maquillage, comme l'indique la spécialiste dermatologue d'Aliankailo. Avant d'abord de se maquiller, il faut bien prendre soin de sa peau pour qu'on puisse avoir un bon maquillage. Alors pour commencer d'abord, on doit apprendre à bien nettoyer sa peau. Et puis il faut utiliser des produits simples, pas du citron ou autre. Après, il faut toujours savoir bien hydrater la peau, toujours bien hydrater la peau. Et là aussi, il ne faut pas utiliser tout le temps des produits éclaircissants et tout ça. Non, ce sont juste des produits naturels. Le maquillage est un outil efficace pour l'attirance biologique. Il est destiné à être mis en contact avec le parti superficiel du corps humain. La maîtrise des gestes donne des lésances. La situation sanitaire à Kingabwa, dans la commune de Limayté, devrait inquiéter les autorités de la ville-province de Kinshasa. Pas de soins de santé de qualité, problème de moyens. Et pour y remédier à cette situation, les femmes de six coins de la capitale ont été sensibilisées sur l'importance d'adhérer à une mutuelle de santé. Retour en image. Certains des différents sites, à savoir Manzendze, Yaoundé et Nguélé, ces mamans maraîchères du quartier Kingabwa dans la commune de Limayté, éprouvent d'énormes difficultés dans leur vécu quotidien. Il s'agit notamment du manque de sémences, autres intrants agricoles, mais aussi du manque d'accès à des soins de santé de qualité. Et certaines d'entre elles ont vu leurs champs emportés par les eaux de pluie. Ces mamans maraîchères de Kingabwa, qui produisent des légumes consommés par la population kinoise, ont lancé un cri d'alarme aux personnes de bonne volonté. Ce cri de détresse a été entendu par Madame Anastasie Yvette Mouika, présidente de la mutuelle de santé Solidarité Chrétienne. Elle a sensibilisé ces mamans maraîchères du quartier Kingabwa sur le bien fondé d'une mutuelle de santé pour une bonne prise en charge médicale. La présidente de la mutuelle de santé Solidarité Chrétienne dispose aussi de plus de 15 hectares de terre dans la commune de Lancelé, où les mamans maraîchères de Kingabwa feront les champs et l'élevage, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Les mamans avaient un problème de sémences que cette année-ci, les mamans n'ont pas travaillé. Mais j'ai déjà commencé à me renseigner, mais je voulais plus entendre les doléances des mamans elles-mêmes à la base, parce que moi je n'ai pas allé acheter les sémences pour la première fois, je ne m'y connais pas. Donc je dois d'abord me référer aux mamans. Pour ce premier contact, chaque participante a reçu un cadeau d'épargne. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre au sein de l'Institut national de préparation professionnelle, l'UNPP en sigle Antenne Provinciale de l'Itourie. Mais si Moïse Kounda cède sa place à Sikoukantitima, à l'issue d'une cérémonie de remise et de prise organisée ce lundi, en présence d'une forte délégation de l'INPP, venue de Kinshasa, appelée à exercer les mêmes fonctions, en Boujimaï, dans la province du Kassai-Oriental, le chef d'antenne sortant a vivement remercié tout le personnel pour la franche collaboration qui l'a caractérisée durant ces 5 ans passés à l'Itourie. Avec vos efforts, à nous tous, parce qu'aujourd'hui l'INPP est devenu fiable et nous pouvons ensemble être fiers de cela. Je souhaite un bon mandat au directeur Sikoukantitima et je pense que vous allez le dire à réussir et encore à amener l'INPP d'Itourie plus haut. Pour sa part, le nouveau patron de l'INPP, Anitourie, promet de poursuivre les actions déjà entreprises par son prédécesseur au profit de l'État congolais. J'ai trouvé une entité en plein essau, en plein développement. Je dois faire en sorte que je puisse maintenir l'écart, maintenir la productivité. Par ailleurs, le directeur d'audit interne, Kakolongo Kamanda, a exhorté les répromis à se mettre au travail pour rayonner l'image de l'INPP dans cette partie du pays. Aux agents, nous dirons tout simplement que nous sommes dans un service public. Les mutations, les permutations, c'est pour renforcer les capacités de l'entité à rendre service au public. C'est ce que la hiérarchie a fait. Le sortant est appelé à d'autres fonctions. L'entrant vient pour continuer ce que les sortants avaient commencé et essayer encore d'amener l'INPP un peu plus loin, c'est-à-dire capable de satisfaire les besoins de la population pour laquelle nous travaillons. Signal au concours de la même cérémonie, la nouvelle délégation syndicale ELI, ici, de l'INTC, en tête Oukwana Berotchan, a été présentée à l'assistance. Sachez que le vent de la modernisation de la RDC continue de souffler dans nos différentes provinces. La province, par exemple, la province du Haute-Oulé a désormais sa propre usine de traitement de matériaux de construction, une usine qui va certainement booster dans les jours à venir la construction des infrastructures de base dans cette partie de la RDC. Après, après, après ! Concernant à ces objectifs, la Fondation Bienvenue à Munda La Saïdi poursuit sans désemparer avec ses actions de bienfaisance et fraternité en faveur des associations de femmes et confessions religieuses de la vie d'Issyro. Pour ce dimanche 24 juin 2023, sous la conduite de Désiré Nbaïga Oudeka, coordonnateur de cette organisation, les mamans de télé regroupés au sein de l'association Famille Pro et leurs collègues de Mendambo, le Maman Faute, ont aussi savouré les gestes désintéressés de cette fondation. De Wats au motif du 30 juin pour célébrer, avec face de cette date immémorable, de l'indépendance de nos pays, avec promesse d'être dotés incessamment de machines à coudre pour leur autonomisation. Mais pas seulement, au nombre de bénéficiaires de ces jours, les églises AOG 12, temples et villes et Aïfa, associations internationales pour la foi en action. Outre les paniers littéraux du juin, ces églises ont été dotées, chacune d'elles, le important, en chaise et pandile. Un motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui n'ont pas tari des remerciements à l'air bienfaitaire, bienvenue à Mundala et sa fondation. Pour moi, il a bien commencé dans les églises. Nous prions qu'il n'arrête pas. Mon souhait est que personne ne bloque cette fondation. Nous devons aller sensibiliser les autres mamans pour soutenir cette fondation. Prenons à présent ces déclarations du ministre de la Communication et Média aux antennes de TV5Monde. Je pense que les opposants ne sont pas prêts à aller aux élections, estime le porte-et-parole du gouvernement en festigeant le comportement des opposants congolais qui s'élancent et dire que, vous allez suivre, refusent de reconnaître les efforts du gouvernement et de la CENI. On écoute. Revenons à l'actualité politique de votre pays. La composition du sujet électoral est une question qui est âprement discutée en ce moment. Elle est contestée par l'opposition, par une partie de la société civile, par une partie de l'Église catholique également. Quelle garantie est-ce que vous pouvez apporter pour garantir la sincérité et la transparence du scrutin ? Écoutez, les contestations sont inhérentes à tout processus électoral. Depuis 2006, je parnirai de vous faire le film parce qu'il y avait, par exemple, en 2006, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, n'avait pas participé à ces scrutins. Il y a eu 2011, il y a eu 2018, il y a toujours cette vague de contestations qui vient. Mais ici, il faut observer, Mme Dominique, aujourd'hui, le président de la CENI a annoncé la convocation de l'électorat. Il y avait beaucoup de goulots durant le processus parce que même lorsqu'on a annoncé le calendrier électoral, personne n'y croyait. Mais aujourd'hui, nous disposons d'un fichier électoral avec plus de 44 millions de Congolais qui sont enrôlés. Aujourd'hui, les écueils qui avaient notamment sur les questions de financement ont été, pour la plupart, réglés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la ligne droite vers le mois de décembre. Je pense que les opposants, sûrement, qui ne sont pas prêts, s'attellent à apporter un discrédit sur le processus électoral et ne reconnaissent pas les efforts qui ont été fournis à la fois par le gouvernement dans un contexte sécuritaire difficile parce qu'il faut financer la guerre dans l'Est, dans un contexte où il fallait financer la CENI parce que vous savez que nous faisons des élections sur un pays 80 fois plus grand que la Belgique. Justement, on parlera de l'Est, mais sur la date de l'élection, le 1 décembre, elle sera tenue à votre avis. Mais écoutez, il y a la responsabilité du gouvernement qui est celle de mettre les financements à disposition de la CENI. Et de ces points de vue, mon collègue des financeurs a eu de reunions avec le bureau de la CENI la semaine dernière. Ils ont convenu d'un plan et donc pour nous, il ne devrait pas y avoir des accueils du côté du financement, du côté de la sécurisation qui reviennent. Ça veut dire a priori, pas de glissement, a priori ? Écoutez, la commission électorale indépendante, c'est elle qui s'occupe de l'organisation technique des élections. Nous, comme gouvernement, nous avons notre responsabilité. Et les autres parties présentes, notamment les opposants et la société civile, devraient aussi s'inscrire dans ces processus qui ne peuvent pas être parfaits. Parce que même dans les pays occidentaux, vous le savez mieux que moi, il y a toujours des difficultés qui sont inhérentes à un processus qui est laborieux, surtout pour un pays comme le nôtre. C'est l'occasion d'inviter les uns et les autres à mettre un peu de côté tous ces discours sur les discrédits du processus et à commencer à préparer leurs discours à la rencontre de Congolais qui vont décider de qui va diriger le pays. Justement, concernant les... Lors d'une rencontre tenue à Kinshasa, la capitale, les étudiants ressortissants de la Lomami ont été sensibilisés sur le bien-fondé de la bonne gouvernance dans une société qui aspire au développement. Iversan Kapwa. Échange constructif sur le développement de la province de Lomami qui a réuni les jeunes étudiants ressortissants de cette province convoqués par maître Consta Moutamba Tungunga. Le président national de la dynamique progressiste et révolutionnaire de l'opposition républicaine d'IPRO a choisi ses cadres pour prêcher la notion de la bonne gouvernance en exposant les difficultés qui bloquent la Lomami, notamment l'enclavement, la vétusté de certains bâtiments administratifs, l'absence des infrastructures routières d'où les chefs de l'opposition républicaine tiennent à la prise en compte de sa province dans le programme de développement local des 145 territoires lancés par le garant de la nation qui portent déjà ses fruits dans certaines provinces excepté la Lomami. C'est par la belle mélodie congolaise et une séance photo pour immortaliser l'instant que s'est clôturé ces échanges. Tout à fait autre chose, c'est une forte délégation composée des experts responsables de différentes entreprises publiques du réseau routier congolais séjourne en Namibie. Le pourquoi dans ses reportages de Rodé Panda. De la République, de la Namibie sont en terre battue. Elles sont très stables et durent longtemps grâce à des méthodes modernes appuyées par la nouvelle technologie pratiquée depuis environ une dizaine d'années. La RDC voudra expérimenter cette façon d'entretenir et maintenir les routes en terre battue. Une forte délégation des experts responsables de différentes entreprises publiques en charge du réseau routier en RDC avec en tête les comités de gestion de fonds d'entretien routiers Fonair représenté par le président du conseil d'administration le PCA de Alonso. Nubika s'est rendu en Namibie. Les séances de travail étaient consacrées à des échanges en termes d'enseignement suivis de la descente sur le terrain. Précision du PCA du Fonair. Nous sommes ici sous l'invitation du fonds d'entretien routier Namibien l'équivalent du Fonair congolais. Nous sommes venus ici pour voir leur technique de stabilisation des routes en terre battue parce que nous devons implémenter cette technologie-là au Congo. Nous voulons changer la manière de faire les choses en ce qui concerne le traitement des routes en terre battue. La Namibie a montré la volonté de pouvoir nous accompagner. La Namibie est un pays exemplaire qui détient le réseau le plus performant de toute l'Afrique selon le classement. Donc nous avons choisi les meilleurs. Dans la suite de la délégation et aux côtés du PCA du Fonair, il y avait le directeur général du Fonair Pierre Mounoky, le directeur général de l'OVD Victor Ntumba. Chiquela, le directeur général de l'office des routes Mondélé, le représentant du bureau technique de contrôle, le chargé des missions du BSECUM et celui de l'office de voie de décès agricole au VDA. Écho de partis et formations politiques. Plus de 600 drapeaux ont été remis au cadre et militants de l'UDPS dans le Congo central. Pour plus de visibilité de cette formation politique, Jean Tshisekedi Kabassel les sensibilise en faveur de la réélection du président Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Le présidentiel UDP s'intensifie la stratégie pour les élections de 2023 dont il compte offrir un second mandat au président Félix Tshisekedi et une majorité parlementaire écrasante. C'est dans ces cadres que le six fédéraux du Congo central sont dotés de nouveaux insignes afin de croître la visibilité dans cette province de la RDC. Ça a été une occasion pour l'émissaire du secrétaire général Augustin Kabouya et cadre du parti présidentiel Jean Tshisekedi Kabassélé de lancer également la campagne aucune parcelle sans UDP au sol de Simon Kimbangou. Il faut aller pour la fédération parce que de l'unique façon il y a Bissot en tant que membre et de la partie Nous avons conclu avec le président fédéral qu'il fallait appeler tous les autres fédéraux dont le souci d'accompagner le chef de l'État et le secrétaire général Augustin Kabouya Voilà pourquoi nous avons appelé tout le monde pour la remise de ces drapeaux en perspective des élections. Unis désormais main dans la main autour de l'émissaire du CG de l'Ile-Épèce Gentil c'est qu'elle dit ces fédéraux du Congo central sont prêts à tout dans la région. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi ces journales de la rédaction coordonnées par Jacques Kabouaba Moukoumine et Sédouga réalisées par Ruben Koumbou et Rodé Panda assistés de Henri Ali Massi André Ndjeka Myriam Kianza et Richard Kalala ont concouré à sa rédaction. A toutes et à tous bonsoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501